Bonjour à tous, la nervosité domine toujours sur les marchés après le reflux du pétrole démarré lundi. Et dans l'actualité ce matin, Thalès qui a confirmé ses objectifs 2016 après un premier trimestre marqué par une croissance organique robuste. De son côté, Veolia a généré un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards d'euros au premier trimestre, en retrait de 3,4%. Et malgré ce recul, l'Ebidda ressort en croissance de plus 3%. Veolia a confirmé ses objectifs annuels. Un oeil également à Air France-KLM. Le conseil d'administration a autorisé la direction à imposer dès le 1er juin des baisses de rémunération aux pilotes. Ils avaient rejeté une ultime proposition de la direction. Notre gros plan ce matin sur Société Générale qui, comme BNP Paribas hier, a dépassé le consensus au premier trimestre, à la faveur notamment d'une baisse du coût du risque. Le bénéfice net par du groupe ressort en progression de 6,5% à 924 millions d'euros. Le PDG de l'établissement, Frédéric Oudéa, estime que l'environnement du début d'année est plus difficile que l'année dernière, mais que les résultats sont solides. Il se dit confiant dans les perspectives pour l'ensemble de l'année 2016. C'est la fin de ce flash. Prochain point à midi.